Qu'est-ce que c'est la pression artérielle ? Nous avons le système vasculaire circulatoire en deux parties en se référant à la pression qui règne. Nous avons le système à haute pression et le système à basse pression. Voici les limites anatomiques de ces deux systèmes. C'est que le système à haute pression, départ, le point de départ intérieur, l'origine intérieur, c'est le ventricule gauche en systole. Le ventricule gauche en systole, puis tout le système artériel jusqu'aux artérioles comprises. Les artérioles font partie du système à haute pression. Le système à basse pression, après les artérioles, donc nous avons les lits capillaires, bien entendu. Le système veineux, on revient, vous savez très bien, le retour veineux, c'est au niveau de l'oreillette droite. Le point de départ intérieur, c'est le VG, oreillette droite, ventricule droite, la circulation pulmonaire, oreillette gauche, ventricule gauche, bien entendu, en diastole. Tout ça, c'est notre système à basse pression. Donc, automatiquement, la pression artérielle, c'est la pression qui règne dans le système à haute pression. Voici mon abréviation. Tarfoulkoulkoum, que la pression artérielle, elle est caractérisée surtout par sa variabilité dans le temps. Elle est variable, sa variabilité dans le temps, elle est périodique lors d'un cycle cardiaque. Ou le koulkoum targoum, on divise le cycle cardiaque en systole et en diastole. Avec un point important, c'est que la durée de la diastole est plus longue que la durée de la systole. Voilà une première caractéristique. Dans cette pression artérielle, bien sûr, on distingue ce que vous appelez la maxima. Eh bien, c'est la pression artérielle systolique. La pression artérielle systolique. Donc, l'origine de cette pression, c'est l'activité cardiaque. Et quand on dit activité cardiaque, c'est l'activité du VG, du ventricule gauche. Du ventricule gauche. Donc, cette valeur de pression artérielle maxima systolique, bien entendu, elle est atteinte au pic de l'éjection du VG. Au pic de l'éjection du VG, du ventricule. Eh bien, la systole, elle est carré, ça rate trop l'eau, vous vous posez des questions. Trop l'eau, on a marmé sur l'objectif de l'hémodynamique. Mais vous êtes là, vous avez comme objectif une pression artérielle. Vous avez comme, parmi les objectifs, l'électrocardiogramme. Donc, automatiquement, l'hémodynamique doit être présente en tête. Bon, je rappelle ce que je viens de dire. Parfait que le complexe cardiaque, la systole et la gestole, je vais parler bien sûr du VG, c'est la pompe cardiaque, puisqu'on a pression artérielle, mouche, pression pulmonaire, bien entendu. Donc, automatiquement, la systole ventriculaire, elle se compose de deux, on peut dire de trois parties. Une première partie, c'est la contraction isovolumétrique. Le ventricule se contracte à volume constant. Et ce volume constant, c'est le volume télédiastonique, c'est le volume max. Et cette contraction isovolumétrique, première partie de la systole, c'est la préparation du ventricule. Préparation pour que mon ventricule se prépare, pour qu'il atteigne une certaine valeur de pression, pour que les valves sigmoïdes aortiques s'ouvrent, pour qu'il éjecte. C'est-à-dire la première partie. La deuxième partie, c'est la phase d'éjection. Et quand il éjecte au début, il éjecte de façon rapide et un volume assez important. C'est notre éjection rapide. Donc, lors de l'éjection rapide, bien entendu, on atteint cette valeur maxima ou encore pression artérielle systolique. De quoi dépend cette pression, cette maxima, cette valeur maximum ? Elle dépend de paramètres du débit cardiaque. Or, dans le débit cardiaque, à quoi est égal le débit cardiaque ? C'est le produit fréquence cardiaque fois VES. Volume d'éjection. Or, ce volume d'éjection nous renseigne sur la force de contraction du ventricule. Sur la force de contraction du ventricule. Or, Marathon, la règle générale, pour une fibre musculaire, sa force de contraction, elle dépend de quoi ? L, la force de contraction, elle dépend d'une constante K. C'est la qualité de la fibre fois quoi ? Fois delta L, la longueur, la variation de la longueur. Eh bien, le VG est doué d'une certaine élasticité. Cette élasticité est très importante. Quand il se remplit lors de la diastole, il va s'étirer. Il va s'étirer. Plus le degré d'étirement, qui est fonction de quoi ? De la valeur du remplissage, du volume. Plus du volume, plus le degré d'étirement est important, plus la force de contraction est importante. Bien sûr, mais tout a une certaine limite. Donc, cette pression systolique d'éjection dépend donc du débit cardiaque. Mais, le ventricule, il éjecte où ? Dans un système vasculaire. Qui, ce système vasculaire, vu ses caractéristiques histologiques, présente des résistances. C'est ce qu'on va voir. Présente des résistances. Donc, cette valeur-là, elle dépend des résistances aussi périphériques totales. Il va éjecter où le VG ? Dans un système artériel. Vous savez très bien que le système artériel débute par le VG. à l'allégrosse artère et notre fameuse aorte, qui est doué d'une certaine élasticité. Mais, il y a des résistances. Et bien entendu, là, c'est une sorte de répétition au débit de la volémie. Je vais sortir toute seule. La volémie, c'est quoi ? C'est le volume sanguin, plasmatique, bien entendu. Et le sang revient au cœur. C'est le retour, donc, la volémie conditionne le retour veineux. Qui, le retour veineux, va remplir mon ventricule. Et en fonction du degré de remplissage, nous avons cette force de contraction. Donc, les paramètres qui reviennent. La deuxième pression, nous avons, on a parlé d'une systolique, d'une maxima. Il y a aussi ce qu'on qualifie la pression diastolique ou minima. Et bien, de quoi cette pression diastolique ? Elle est enregistrée en fin de diastole. Et bien, le ventricule, il va éjecter. Une fois l'éjection, la systole est terminée. Et cette phase d'éjection, on a l'éjection rapide. On atteint le max. Puis, nous avons une phase d'éjection lente. Et puis, ensuite, notre ventricule va revenir à un état de repos, la diastole. Et bien, la pression diastolique, la minima, elle est atteinte en diastole tout juste avant que ne débute, bien sûr, l'éjection ventriculaire. Elle dépend de quoi ? Elle dépend, et j'ai souligné le terme, essentiellement, surtout, mouches uniquement, essentiellement, des résistances périphériques totales. Et bien entendu, plus les vaisseaux, plus l'élasticité ventriculaire, elle est importante à son maximum, puis cette compliance est importante, automatiquement, la pression diastolique, elle va être, bien sûr, elle va être plus basse. Donc, essentiellement, des résistances. On définit aussi, et là, c'est une pression qui est calculable, la différence entre la systolique et la diastolique. Et on l'appelle aussi, comme l'appellent les réanimateurs, pression pulsée. C'est la différence entre systolique et diastolique. Systolique et diastolique. Voici, tout d'abord, les deux valeurs de pression. Nous avons aussi, bien sûr, comme vous pouvez mesurer ces pressions-là, et vous savez très bien comment, on peut aussi mesurer et enregistrer. Voici l'enregistrement graphique de la pression artérielle lors d'un cycle cardiaque. Lors d'un cycle cardiaque, c'est ce qu'on appelle, ce terme-là, il est à retenir, c'est ce qu'on appelle sphygmogramme, ou bien courbe de pression artérielle instantanée. Notre fameux sphygmogramme. Eh bien, on va avoir ici un cycle cardiaque, un cycle cardiaque. Bien entendu, on démarre notre cycle cardiaque par la systole. Et ici, ça nous intéresse par l'or de l'éjection. Eh bien, ici où j'ai mis mon point zéro, on peut dire aussi, ça correspond au artère de l'éjection, à l'ouverture des valves sigmoïdes. C'est les fameuses valves qui se trouvent entre ventricules et artères correspondantes. Là, je parle de mon VG. Il y a éjection, eh bien, la pression, elle va augmenter. Regardez, et là, ça nous renseigne sur la qualité de la fibre cardiaque. Malgré que le ventricule perd, entre guillemets, du sang au profit de la horte, sa pression continue à augmenter. Imaham, comme l'a dit, vous l'étirez automatiquement. Quand vous allez relâcher, il va libérer l'énergie qui a été emmagasinée dans sa paroi au moment de l'étirement. Donc, la pression, elle va augmenter. Cette phase-là, cette partie de la courbe qu'on appelle la branche anacrote ascendante, où la pression dans l'artère aorte, elle augmente. L'aorte, elle gagne du volume et de la pression. Pour la pression, volume et pression, on va atteindre le max, la pression systolique. Cette phase-là, branche anacrote, correspond à l'éjection ventriculaire. Voilà, maintenant, une proposition où on a hémodynamique et la courbe de pression. On atteint la valeur max, puis démarre une deuxième phase de la systole ventriculaire, qui est l'éjection lente. Éjection lente, le ventricule continue à éjecter, mais ça va être un petit volume. Et pourquoi la pression, elle diminue ? Elle diminue parce que certaines fibres ventriculaires commencent à se repolariser électriquement et à se relâcher mécaniquement. Donc, la pression, elle va diminuer. Cette partie de la courbe du sphigmogramme, c'est ce qu'on appelle la branche d'icrote. La branche d'icrote, ou la courbe de pression, elle diminue. Bien entendu, on voit que cette branche d'icrote, la pression, ne diminue pas de façon exponentielle. C'est-à-dire qu'elle diminue beaucoup plus lentement que la montée. La première partie, elle diminue, mais nous avons une première branche, la branche d'icrote, une première partie, la pression diminue, mais elle diminue rapidement, rapidement. La pente, elle est plus ou moins raide. Puis, la diminution, elle va être un peu plus lente. Là, pour une valeur de pression à peu près entre 85 et 100, 105 mm de mercure, cette valeur-là correspond à ce qu'on appelle la pression moyenne. On va parler de cette valeur de pression. On voit, on voit que la pression, elle était en train de diminuer. Il y a une petite montée, une petite montée. C'est ce qu'on appelle l'onde d'icrote. « Allez, j'ai une petite montée. » Tout simplement, imaginez, s'il vous plaît, voici mon ventricule là. Et là, c'est ma valve sibonie. Et entre mes deux bras, c'est l'aorte. On l'imagine. Eh bien, le ventricule, il va éjecter. Éjection, si. On va à l'éjection lente. Eh bien, la pression dans le ventricule, elle diminue. Alors que dans l'aorte, qui est un vaisseau caractérisé par sa grande compliance, sa grande élasticité, elle va s'étirer. Et elle va emmagasiner pression et volume. Comme la pression dans le ventricule, elle diminue. Elle est en train de diminuer. Et à un certain moment, elle diminue plus rapidement que la pression dans l'aorte. Donc, n'oubliez pas, le sang circule vers la périphérie. Le sang a tendance à revenir vers le ventricule. Et les valves sigmoïdes là, qui sont des valves souples, vers des conditions physiologiques. Une position d'équilibre, c'est la position fermée. Où entre les valves, il y a du sang qui a un mouvement rapide. Les valves ont tendance à se fermer. À se fermer par cette différence, petite différence de pression. Donc, le sang a tendance à revenir vers le ventricule. Et c'est ce qui donne cette petite montée. Et entre-temps, entre-temps, oui, montée de la pression à la racine de l'aorte. Et ceci va achever la fermeture des valves qui ont commencé à se fermer. Et là, en fait, l'écho Doppler, on peut même observer un petit volume de sang qui va revenir de l'aorte vers le VG. C'est ce qu'on appelle le volume de fermeture des valves. Et nous avons, on enregistre cette petite montée. Et là, vous avez la fermeture des valves sigmoïdes. La fermeture des valves sigmoïdes aortiques. Et nous avons quoi ? Ce que vous entendez, et c'est enregistré sur mon schéma, notre fameux bruit B2. Notre fameux bruit B2. Donc, si on revient là, Hatith B2, il faut parler de notre bruit B1. Ta'afoul kolkom, que nous avons deux bruits physiologiques. Le bruit B1 et B2. Eh bien, si on voit B1, c'est au début de la systole. Donc, on dit que la systole ventriculaire, elle est délimitée par les deux bruits physiologiques, B1 et B2. Et décalé, vous, en tant que clinicien, vous démarrez votre cycle cardiaque, parfois, par la systole ventriculaire. Car la systole ventriculaire, elle est audible. Elle est audible. Début de la hap, c'est le B1. Et la fin de la hap, c'est le B2. Ensuite, la pression, elle va continuer à diminuer jusqu'à atteindre. C'est la diastole, c'est la diastole ventriculaire. Elle continue à diminuer jusqu'à atteindre sa valeur minimale. C'est la valeur diastolique. Si on fait des petites correspondances, elle dit « n'est-ce que j'ai dit qu'on fait les propositions ? » Qu'est-ce que je fais ? Je vois, par exemple, ici, mon nom de thé. Et à quoi elle correspond ? C'est la repolarisation ventriculaire. Au tarfoul kol zeda, elle lit « on enregistre une onde ». Qu'est-ce qu'il enregistre ? Ma dérivation, mon électrode, c'est une zone. La limite entre zone, mais c'est la dépolarisée, et zone repolarisée. On enregistre une DDP, une différence de potentiel. Quand mes électrodes sont placées à la périphérie. Regardez mon nom de thé. Elle correspond à quoi sur mon sphigmogramme ? Elle correspond à la phase d'éjection lente. À la phase d'éjection lente. À l'âge, à la rade, j'ai des cellules ventriculaires. Une imzélule dépolarisée, et des cellules ventriculaires qui sont relâchées, repolarisées. Donc, on enregistre une DDP. Et cette onde T avait un rappel hémodynamique correspondant avec la première partie de la branche d'ICROT. Première partie de la branche d'ICROT. Si je regarde ici, mon ECG, mon complexe QRS, c'est la dépolarisation ventriculaire. C'est ma dépolarisation ventriculaire. Eh bien, je vois, s'il vous plaît, mon complexe QRS. Il est avant, il est situé avant que ne s'ouvrent les valves sigmoïdes. Avant que ne démarre la phase d'éjection. Et pratiquement, Q est une première partie de la branche R. C'est avant que ne s'ouvrent les valves sigmoïdes aortiques. Et c'est normal. La pression commence à augmenter. Voir que les cellules ventriculaires commencent à se dépolariser. Donc, on enregistre le début de QRS. Et si vous faites la corresponde avec mon segment ST, c'est quoi mon segment ST ? C'est les ventricules totalement dépolarisées. Si on fait ça, on va voir que ça correspond à cette montée de pression dans l'aorte. Qui correspond à quoi ? À l'éjection rapide. Mes ventricules sont totalement dépolarisées. C'est la pleine contraction. Vous voyez pourquoi vous pouvez avoir quelques propositions qu'on lit avec l'hémodynamique. Oui ? Est-ce que vous pouvez dire que les QRS correspond à la contraction ? Oui. 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 Ah, la même question. Oui. Voilà les petites correspondances. Bon, je donne des valeurs, les valeurs. La pression artérielle systolique ou bien P grand M, pression maximale. Donc, généralement, entre 105, 150, 150, bien sûr, c'est une valeur où on peut considérer que votre patient, il faut faire attention, comme le sujet, il est, il frôle, l'hypertension, bien entendu, sauf s'il y a un effort ou la haja. Alors, la diastolique ou 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 minima entre 50 et 90. Voilà à peu près quelques limites. Voici mon sphysmogramme. Voici mon sphysmogramme. Comme je n'ajoute pas grand-chose, que la pression artérielle varie selon le sexe et elle augmente avec l'âge. Et elle augmente avec l'âge car, vous savez très bien qu'avec l'âge, la complérence vasculaire, elle diminue. La complérence vasculaire diminue. Bon, on définit ce qu'on appelle la pression artérielle moyenne. La pression artérielle moyenne, la PAM, c'est la pression, c'est une valeur théorique, bien entendu, qu'on ne mesure pas mais qu'on calcule. Et bien, on imagine que c'est la valeur qui va se trouver dans le lit vasculaire, dans l'arbre artériel, comme s'il n'y avait pas de variation dans l'activité cardiaque. Donc, j'allais une fameuse systole-diastole. On dirait que le cœur travaille de façon continue. Or, on sait très bien que le cœur travaille de façon discontinue avec une phase de repos de diastole plus longue que la systole. Malgré ça, la perfusion des organes est continue. Malgré ça, la perfusion des organes est continue. Et cette continuité de perfusion qui est vitale pour les différents organes, pour la cellule, est due aux caractéristiques histofonctionnelles des parois vasculaires. Des parois vasculaires. C'est très important. Donc, la PAM est égale, on peut la calculer, est égale à la somme pression artérielle diastolique plus le tiers de la pression différentielle. J'ai mis en croix, la formule, à retenir. Najmour, on fait les propositions, on l'écrit en toutes lettres. Manetra, à quoi est égale la pression artérielle moyenne ? Eh bien, cette pression artérielle moyenne, c'est cette variable-là, c'est une variable homéostasique régulée. C'est la pression qu'on dit, qu'on appelle la pression de perfusion. Elle est pratiquement la même dans tout le lit vasculaire artériel. Elle reste pratiquement constante. Or, je fais attention au terme, pratiquement constante. Alors, les artériels, les artères, pardon, sont douées d'une élasticité. Donc, le sang, quand il coule, il n'y a pas d'obstacle, pas de perte de charge. Donc, la diminution, la variation de la pression tout le long du lit artériel est négligeable. Elle est négligeable. Bon, voilà. La PAM, elle assure la perfusion des organes. Je dis bien perfusion efficace des organes. Elle est identique dans toutes les grosses artères. La PAM est une variable régulée. est une variable régulée. Et régulée de façon assez étroite, assez précise. Puisque c'est la pression de perfusion des organes. Sa variation aux alentours de la valeur de repos ne dépasse pas les 10 mm de mercure. On a à cause de connaître que pour toute variable, bien sûr, homéostatique, elle est maintenue entre des limites physiologiques, limites inférieures, limites supérieures, aux alentours d'une certaine valeur de consigne. Si on n'est pas à ces limites-là, on va basculer dans les états pathologiques. Cette valeur de consigne, c'est une valeur théorique. Pour nous, c'est une valeur, on imagine, qui est enregistrée dans les systèmes régulateurs. Et dans les conditions physiologiques au cours du nectemère, par exemple, il y a une différence. Mes mécanismes régulateurs ne fonctionnent pas de la même manière que vos mécanismes. Oubliant âge, etc. Et bien, tout simplement, vous êtes en position assise, moi je suis en position debout. Donc, voilà les petites différences. Et bien, mes mécanismes régulateurs fonctionnent de telle manière à maintenir la valeur de la pression artérielle moyenne aux alentours de cette valeur de consigne. Aux alentours de cette valeur de consigne. Donc, c'est une variable régulée. C'est une variable homéostasique. Donc, au repos, la PAEB ne varie pas de plus de 10 mm de mercure autour de cette valeur de consigne. Donc, cette valeur-là, cette régulation, comme je l'ai dit déjà, c'est une régulation étroite. Et elle est le résultat de quoi ? De la superposition de mécanismes régulateurs, de la superposition de la complémentarité des systèmes de régulation. Qui porte sur quoi ? De quoi dépend la PAS, la Maxima ? Du débit cardiaque, des résistances. De quoi dépend la diastolique ? On a essentiellement des résistances. Donc, les systèmes régulateurs vont porter sur ces paramètres. Sur ces paramètres, donc, qui sont le débit cardiaque. Qui ont le débit cardiaque, ont le fréquence, ont le VES. Et comme la VES, ont le retour veineux. Qui dit retour veineux, dit volémie. Donc, vous voyez la chaîne ? Eh bien, et bien entendu, des résistances. Et les résistances, c'est quoi ? C'est la vasomotricité. Cette résistance se trouve, c'est la qualité des vaisseaux. Or, malheureusement, vu l'hygiène alimentaire, au cours de l'âge, cette qualité de vaisseau, elle va changer. Et elle va se dégrader par notre comportement vital. Eh bien, j'ai mis là une petite information. Le débit cardiaque et les résistances, c'est régulé, bien sûr, par la combinaison de mécanismes de régulation, bien entendu, à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, le système de régulation, c'est la régulation nerveuse. Quand je dis, quand on dit court terme, c'est la rapidité et la durée de la régulation. Ensuite, nous avons un système à moyen terme et un système à long terme, c'est le système hormonal. Et l'un appelle l'autre. C'est une chaîne. C'est une chaîne. Bien sûr, des mécanismes, j'ai mis, neuro-hormonaux. Neuro-hormonaux. Et on va procéder à cette régulation. Tout d'abord, et qu'on a un sous-objectif, où on nous demande de définir par ses composantes hémodynamiques, la PA, la pression artérielle. On vise toujours, bien sûr, la variable régulée, c'est la PAM. C'est la PAM. C'est la pression de perfusion des organes. Donc, le sang quitte le VG avec une certaine pression et il va revenir. Et il va revenir. Qu'est-ce qui le fait revenir ? C'est la différence de pression. C'est une delta P entre quoi ? Le point de départ et le point de retour. Point de départ et le point de retour. Donc, le point de départ, c'est la pression artérielle. Donc, dans un système vasculaire. Donc, ça va être la racine de la horte. Et le retour, oui, oreillette droite. Voilà le delta P. Eh bien, nous, on nous demande de définir par ses composantes, par ses composantes hémodynamiques, la pression artérielle. La pression artérielle. Eh bien, elle est rigide. Elle est donnée, ses composantes hémodynamiques, par ce qu'on appelle la loi de Poisson. La loi de Poisson. Et la différence de pression, voilà, mon delta P est égale à quoi ? Pression artérielle moyenne à la racine de la horte, moins la pression moyenne oreillette droite, pression moyenne oreillette droite, égale, bien sûr, puisque ces pressions sont en fonction du débit cardiaque et des résistances, égale au produit débit cardiaque, résistance périphérique totale. Voilà les composantes hémodynamiques qui régissent ce qu'on appelle la pression artérielle. Bon, on peut l'écrire de façon plus simplifiée, mais un point important, c'est une delta P. Eh bien, on peut l'écrire, considérant que la pression moyenne dans l'oreille droite comme étant très faible, on dit toujours le zéro de pression, c'est à titre de simplification, bien sûr. Donc, on peut écrire que la PAM est à peu près égale débit cardiaque fois résistance périphérique totale. Avec débit, il est égal fréquence fois VES. Voici les composantes hémodynamiques qui régissent la pression. Or, si on prend les paramètres imparables, la fréquence cardiaque est régulée. Et déjà, on a vu quelques paramètres la dernière fois. Elle est sous contrôle du système nerveux autonome, sympathique, parasympathique. Cette fréquence cardiaque, elle peut varier avec les facteurs humoraux du milieu intérieur. Elle peut varier avec la calcémie, avec le pH. Elle peut varier avec la calémie. Donc, il y a des paramètres qui, donc, c'est une variable qui est régulée. Le VES kiff-kiff. Et les résistances aussi sont sous contrôle. Et on va voir le contrôle de ces résistances. Puisque c'est ce qu'on nous demande. Voilà donc mes variables. Et on va voir le contrôle. Et on va voir le contrôle. Et on va voir ele la baritchenerie de Patriciaara.